bonjour philippe dali bonjour bon philippe on va se tutoyer on se connaît tu es directeur général de la cci de la creuse alors comment ça va en creuse quelle est la situation aujourd'hui la situation économique la situation à l'image de celle qu'on a dans le pays si tu veux on a sollicité à peu près 430 entreprises on a fait l'enquête auprès d'entreprises représentatives je vais dire de ce qui constitue le fichier consulaire et dans les retours que l'on a on s'est rendu compte qu'il y en avait trois quarts qui étaient impactés par le coronavirus mais ce qui est déterminant c'est qu'il ya plus de 45% des entreprises qui ont fermé ah oui et donc donc c'est tu vois c'est assez assez violent quand même donc là parmi ces entreprises un grand nombre de tpe sont souvent des entreprises moins de cinq salariés et derrière ce qui est brutal c'est la baisse de chiffre d'affaires les tensions fortes sur la trésorerie et avec de véritables inquiétudes si tu veux pour la suite et notamment les annonces qui sont faites au jour jour par jour sur le confinement et les impacts que ça peut avoir dans leur vie quotidienne d'accord j'imagine que les services de la cci sont mobilisés même peut-être que vous avez une cellule de crise alors il ya deux volets en tant que directeur général il ya effectivement les règles si tu veux de prudence et l'obligation de moyens par rapport à la santé des collaborateurs donc tout le monde est en télétravail on a deux exceptions on a les formalités si tu veux aux entreprises où là c'est un service essentiel qui a été déterminé par les services de l'état donc on a une personne qui peut sur rendez vous rencontrer en présentiel en adoptant les gestes barrières tels que les colonisés et on a un ou deux rendez vous qui peuvent être maintenus sur la partie création mais on est enfin tout le monde est en télétravail tous les postes fixes ont basculé sur les portables des salariés donc l'ensemble des salariés de la chambre sont disponibles sont géniales et par rapport à ta question il ya effectivement une cellule de crise avec un numéro dédié donc qui est le 05 55 51 96 69 on a deux personnes qui sont sur cette cellule de crise et qui répondent en permanence aux questions qui peuvent leur être posées on a en parallèle un mail donc qui est contact au singulier arrobas creuse.cci.fr on a là aussi des gens qui nous posent des questions et on répond au fil de l'eau aux sollicitations que l'on a et l'ensemble de ces de ces réponses sont également consultables sur notre site internet www.creuse.cci.fr mais également sur l'ensemble des réseaux sociaux d'accord aujourd'hui quelles sont les les premières questions quels sont les les premiers tracas des entreprises qui sollicitent la cellule de crise de la de la cci creuse on en a plusieurs à chaque fois qu'on est sollicité c'est plutôt des demandes personnalisées on a nos réponses standard mais alors j'étais alors je vais essayer de prendre par priorité mais le premier chef c'est la question de l'activité partielle parce que derrière les annonces du gouvernement dans les mises en oeuvre c'est pas forcément automatique il faut véritablement qu'il y ait une justification que l'entreprise explique pourquoi elle est contrainte de faire de l'activité partielle et on a beaucoup d'entreprises qui ont fait la demande qui n'ont pas de retour donc on est obligé là aussi d'avoir des comme un didactif c'est d'expliquer comment ça fonctionne comment ça fonctionne et ça c'est important le deuxième volet on a beaucoup d'indépendants beaucoup de tpe qui demande comment comment mobiliser la prime des 1500 euros donc là il y a des éléments qui vont qui vont être diffusés avec sur impôts.gouv mais les choses se mettent en oeuvre il y a il y a ceux qui sont au contrat par la fermeture administrative et ceux qui ont ou ceux qui ont perdu 70% le chiffre d'affaires par rapport à mars de l'année dernière tu vois c'est pas les deux conditions l'équation c'est l'un ou l'autre et là ça va renvoyer vers on aura on aura peut-être aussi notre surprise puisque aujourd'hui le le formulaire n'existe pas j'imagine que dans le formulaire il va y avoir effectivement peut-être quelques quelques situations qui risquent à paraître ou quelques critères d'éligibilité qu'on connaît peut-être pas encore voilà on sait pas encore on sait que la direction générale des finances publiques effectivement sur son site voilà va prévoir ça et on a dans la continuité les services de la région de la région nouvelle équitaine qui effectivement propose une aide complémentaire de 2000 2000 euros mais pareil qui est conditionné et qui sera géré par les donc là on nous demande des infos donc il ya aussi du conseil régional qui commence à diffuser des infos sur le sur le sur le sujet et derrière au gré chaque jour il ya des infos nouvelles donc on a aujourd'hui la question du moment c'est le prêt garanti par par l'état donc par rapport à des problématiques de perte de chiffre d'affaires mais surtout à des problématiques de trésorerie il ya l'ensemble des établissements bancaires qui se mobilisent pour pouvoir diffuser l'info et octroyer des prêts enfin au cas par cas c'est des prêts qui sont proches de zéro voire zéro par contre il ya la garantie là qui ont fait payer donc on peut avoir je vais pas citer les banques mais on a des banques qui font zéro plus la garantie c'est à dire on arrive à des taux à 0 25 et donc là il ya quand même on sent qu'il ya une mobilisation de l'ensemble de des établissements bancaires dont l'activité principale normalement est de financer l'économie donc pour le moment ils répondent mais on a d'autres sujets tu vois par exemple le bâtiment et les travaux publics la question c'est plutôt la question de la santé sécurité au travail en disant en nous enjoint d'aller de poursuivre les chantiers et dans le même temps lorsqu'on a des particuliers qui nous accueillent comment on garantit à nos salariés qui ne sont pas exposés donc là on sait qu'il ya à l'étude là les organisations professionnelles pour en parler mieux que moi une guide enfin un guide de recommandation qui est à l'étude et qui est en train d'être discuté avec les temps donc tu vois chaque jour en fonction d'activité on a une actualité qui est qui est plutôt plutôt mouvante mais le véritable enjeu derrière c'est au delà de l'accompagnement sur cette situation économique très délicate très difficile c'est la question des individus que ce soit les salariés ou les chefs d'entreprise sur sur le psychique sur la capacité à rester mobilisés et et à ne pas je veux dire avoir un moral en berne qui affecte alors je discutais justement de ça avec un dallas ram de la cci de limoges et de la haute vienne qui me disait que la cellule leur cellule d'urgence pouvait faire un peu un relais avec le dispositif apesa pour les des chefs d'entreprise qui pourraient connaître un petit passage à vide parce que la situation est anxiogène j'imagine que c'est la même chose de ton côté oui c'est la même chose c'est à dire si vraiment repéré on identifiait des chefs d'entreprise en très grande difficulté si la creuse n'est elle-même pas doté de la situation apesa on est en capacité de renvoyer vers les collègues et notamment ceux de la haute vienne pour qu'à un moment donné il soit le relais sur ce type de difficulté ou de malaise que l'on pourrait repérer d'accord l'ensemble du réseau travail de concert sur ces sujets là et la cci de limoges et on sait qu'ils sont on travaille très bien avec eux et de concert on a une vision plus que partagée puisqu'on échange d'accord bon mais on a vu un des éléments des éléments très pratico pratique je crois peut-être qu'il faut rappeler aux gens que c'est bien ils écoutent on est on a des infos tout le temps tout le temps tout le temps bfm etc etc il n'empêche quand même que les acteurs de terrain surtout des acteurs comme vous sont des acteurs sur lesquels on peut aller vérifier la véracité d'une information et surtout les conditions d'utilisation de ces fameuses aides dont on parle oui alors c'est ce que tu précises on est le relais donc l'interface entre les politiques publiques et les professionnels qui ont besoin de nous dans le même temps relais ces informations mais on peut de façon très personnalisée être interpellé ce cas de la cellule de crise par mail par téléphone pour répondre avec les éléments que que l'on a et dans le même temps on a des initiatives ça a été le cas notamment de la part de certains de nos élus de créer un groupe facebook qui existe pour un secteur particulier que sont les commerçants on s'appelle commerçants creusois versus le covi 19 ou là derrière si tu veux c'est la capacité entre professionnels d'échanger et de voir comment eux ils ont mis en oeuvre certaines choses comment je m'entends avec ma banque pour bloquer certains prélèvements et chacun peut profiter de l'expérience de l'autre tu veux ça permet au groupe de voir qu'ils ont les mêmes problématiques et que des solutions sont trouvées au delà de l'aide que l'on peut apporter donc il y a une capacité quand même pour certains collectifs à se prendre en main et à trouver des solutions donc c'est plutôt encourageant de voir que certaines professions arrivent à échanger entre eux ça c'est important Philippe un dernier mot peut-être pour les gens qui vont regarder cette vidéo en cette période pas si simple qu'est ce que tu peux dire de dire de surtout ne pas rester isolé il y a un ensemble d'acteurs dont tu fais partie je te remercie de ton initiative parce qu'elle concourt justement à ne pas laisser les gens seuls avec leurs problématiques il y a l'ensemble du réseau des chambres consulaires notamment des CCI on a des réseaux sociaux on a des sites internet aujourd'hui qui permettent d'aller chercher de l'info on a des numéros de téléphone dédiés qui permettent d'avoir quelqu'un d'avoir un relais et nous on est sur le pont on est présent et on essaie de répondre autant que faire se peut de façon très active à l'ensemble des sollicitations voilà enfin merci Bruno d'ouvrir cette tribu au plus grand nombre parce que c'est l'occasion et toi de façon visuelle et de façon détendue de parler de sujets qui sont graves et qui préoccupent le quotidien de chacun merci beaucoup en tout cas et puis surtout prends bien soin de toi et de ceux qui sont proches dans cette pièce d'ailleurs ou ailleurs merci beaucoup merci à toi Bruno et de même pour toi prends soin de tous les gens qui t'entourent merci à très bientôt au revoir